sur une musique dissonante dissonante c'est vrai qu'il y a des traditions qui se perdent non 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 jamais on est en direct live la week-end ? on est en direct live ah mais tu m'as dit euh et bien bonjour 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 c'est dimanche c'est change la épisode euh ah merde 8 8 8 euh on est chaud wouhou ouais mais euh c'est quoi les chauds c'est quoi les sur le grill de ouf euh dans l'épisode précédent drama 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 on a fait une première partie euh de partie centré autour du personnage d'Elaine et de sa famille Elaine a retrouvé son papa troublé euh ouais plus que troublé même ouais en mauvaise santé psychologique quoi puisqu'il il semblait intuitivement euh euh comprendre que la fille euh avec qui il avait enfin sa fille n'était pas vraiment sa fille c'est à dire le fait sans en voir vraiment la nature il ressentait que c'était pas sa fille et ça l'a rongé de l'intérieur euh alors qu'il a gardé un peu le secret quoi comprenant que personne d'autre ne le croirait euh et il est donc grandement soulagé peut-être même un peu trop enfin en tout cas euh on verra euh euh de retrouver euh bah Elaine la vraie qui s'est révélée à lui Elaine qui s'est révélée à à son fetch également tout à fait avec qui j'espère entretenir des relations cordiales pour une fois enfin pour cette fois vu Claude j'avais très envie de tuer salut euh salut salut ouais alors après donc ouais il y a eu un petit enjeu autour de de ce que comment va réagir ton père à tout cela tu l'as laissé parce que vous êtes vous avez fort à faire euh mais il semble être assez comment dire indécis quant à lui la la dans quelle mesure il va être capable de vivre avec un un faux toit quoi ouais sous son toit pas évident en même temps et puis garder le secret auprès de sa femme ta mère oui c'est ça nous verrons euh tout cela ne s'est pas fait sans tout de même alerter un peu bah ton maître puisque ton fetch a été protégé ou gardé ou en tout cas il y avait un espèce d'agent euh la personne de Billy ce petit enfant en armure le chevalier mon ami Billy ah ouais qui était présent euh qui s'est interposé euh bon dans un premier temps il y a eu un échange quoi avec lui et qui là alors que vous avez quitté Seattle et que vous êtes en train de faire autre chose c'est révélé accompagné d'une autre d'un autre agent de ton maître qui ont tenté de 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 t'enlever en fait mais ils sont tombés sur tes koas en premier qui étaient isolés du reste du groupe euh par contre vous les avez mis en fuite assez facilement l'air de rien euh bon et tu l'as fait prisonnier pour l'instant tout à fait mais on discute on discute et a priori il est quand même plutôt d'accord pour nous rejoindre il craint juste l'influence du maître si j'ai bien capté si j'ai bien capté alors euh Maldarigan excusez-le non nous ne sniffons pas de col euh pas très gentil ça un tas de de fruits de gobelins étranges c'est ça d'abord on sniff du glamour et c'est bon le glamour parce que la drogue c'est mal oui et le glamour c'est bien oui euh euh et donc voilà une fois un peu ce chant parce qu'on a eu quelques scénarios où on s'est attardé sur le sur William et sa famille euh voilà les deux derniers un peu sur toi et là vous vous êtes intéressés à à la famille de Tekoa à Sonfetch enfin on prend un peu la mesure de ce qui est arrivé de son côté euh c'est un peu le cas le plus particulier lui a vraiment été absent 20 ans donc euh il s'en est passé et il revient un peu comme une fleur donc vous avez choisi enfin lui a choisi de se rendre au dernier endroit qu'il connaissait euh ouais que je pensais être chez moi voilà le bungalow que lui et sa femme et son et son tout jeune fils occupés il y a 20 ans de cela et euh 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 j'ai découvert son frère grand frère petit frère on avait pas précisé mais euh son ref mon frère ouais t'inquiète t'inquiète c'est Val Dragan on est pas non non moi je suis très choqué Val Dragan je trouve que c'est des adoptations on peut donc ouais le frère le frère qui ben pendant un moment nous on a cru que c'était son que c'était lui mais on a eu un doute quoi oui quelqu'un qui ressemblait grandement à t'es quoi et en fait c'est ça qui vit désormais ici et qui a été qui a assisté halluciné à ce combat devant chez lui entre des enfants un ballon en forme de chapeau géant il a participé à ce combat hein ouais il a tiré une petite flèche il a tiré une petite flèche dans William dans William pour faire bonne figure bon et on en était resté sur un espèce d'explication de texte complètement what the fuck où vous aviez un peu pris les parties bah c'est William qui avait un peu enrobé cela faisant croire à une amnésie quoi de mémoire une amnésie ouais de la part de tes coins mais pour poivrer et saler le tout saisonner le tout au moment de poser les questions qui te brûlaient les lèvres quoi tu te rends compte qu'il se passe quelque chose autour de la personne de ton fetch donc non seulement il y a plein de choses qui sont à découvrir quant au à la comment dire à l'évolution naturelle un peu de ce qui s'est passé mais en plus là il me semble qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire en ce moment puisque ton fetch semble avoir disparu s'être fait enlever depuis quelques jours et t'arrives en plein là dedans donc je sais plus resituons nous moment de la journée bah on était parti très tôt le matin de Seattle on doit être vers midi je pense du coup je pense un peu on va dire qu'il fait très beau un soleil brille sur la baie de Toulalip vous êtes dans la baie de Toulalip une petite ville zone réserve amérindienne au nord de Seattle donc une belle petite baie qui après s'ouvre sur une plus grande baie qui s'ouvre après sur l'océan et voilà vous êtes dans cette petite zone où s'alternent les bungalows de différentes tailles et maisons qui font face à la baie et votre la voiture de William est garée un peu plus avant dans le chemin ils sont en ce moment Elaine et son ami captif Billy on avait spécifié qu'un voisin s'inquiétait et s'intéressait à vous après avoir assisté depuis son jardin à des échauffourées sur le chemin oui mais entre enfants ça va alors oui mais armés de couteaux de boucher ses défauts oh là là s'il sait plus reconnaître des armes tu vas pouvoir l'expliquer c'est ça et ouais il y avait une petite fille qui passait à travers des trucs aussi ouais aussi ouais qui est aux abonnés elle s'est enfoui parce que je lui ai un peu planté sa mère voilà en termes tactiques c'est ça j'ai sauté et je lui ai plus je l'ai planté elle est passée dans la caisse et après les parties un espèce de passe-muraille pouvoir de passe-muraille donc clairement à ton maître vous avez sous-estimé à voir comment il réagira à ce revers nous verrons et à l'intérieur du bungalow donc il y a une explication de texte entre c'était quoi son frère et William bah moi je suis souviens-tu un peu de ce qui a été dit quant à la situation de tes différents membres bah moi je suis littéralement effondré en fait parce que j'ai appris que deuxième fils que je n'avais pas vu naître ils ont décidé d'appeler John euh apparemment mais c'était pour son intégration ouais bah oui apparemment ça a très bien fonctionné son intégration puisque maintenant il fait partie d'un gang à Seattle euh Wapi euh m'a proposé de d'appeler Tilly mon premier fils qui a vraisemblablement été en route pour aller chercher son frère qui n'avait pas vu depuis un moment apparemment depuis qu'ils seraient entrés dans ce gang là et que bah euh oui ce serait problématique de un leur rencontre de deux peut-être cette rencontre avec euh avec mes deux enfants donc euh enfin voilà on s'était arrêtés là quoi ok euh si bah voilà tout ce que je sais c'est que apparemment mon fetch et ma famille ont déménagé de cette maison il y a dix ans euh que tu bosses au casino que je bosse ouais que mon fetch ouais que mon fetch bosse apparemment au casino on peut procéder un peu par il s'est dit des choses là entre vous donc euh je peux t'éclaircir des points que ton frère aurait pu te révéler hein donc euh donc oui que tu bosses au casino t'es chef de la sécurité du casino et euh ok ton plus grand fils travaille avec toi Tilly il est légalement employé là-bas ok et ils ont monté une exposition punitive contre je sais plus qui c'est ça ? euh alors ce que bah moi ce que j'ai compris c'est que ouais il y aurait eu il y aurait eu des gens qui seraient euh bah euh enfin que mon fils aurait des informations sur les gens qui auraient enlevé mon fetch en fait euh ça en fait des des conditionnés ça en fait des emmerdes hein effectivement euh euh il était question de euh d'une géolocalisation du téléphone de ton fetch euh euh que qu'aurait fait ton ton Tilly quoi et euh là il essayait de trouver des gens pour euh a priori on ne fait pas trop confiance aux autorités hein dans cette communauté umérindienne et euh ouais il envisageait de d'aller se rendre sur sur les lieux quoi et il avait appelé ton frère pour l'embrigader dans cette entreprise simplement il était en descente de cuite donc ça n'avait pas été trop possible et euh il a mentionné à ton frère euh qu'il allait aller chercher le sien de frère exceptionnellement quoi à Seattle afin de de le mobiliser lui et peut-être quelques-uns des membres de son gang pour bah essayer de se rendre au point là localisé donc toi tu aurais disparu depuis euh deux jours trois jours euh ouais euh bah moi ce qui me vient à l'esprit tout de suite c'est d'empêcher euh mon fils de se lancer dans une expédition comme ça avec tous les dents je sais que ça implique euh ok euh le premier moyen surtout pour sauver juste un fetch quoi non mais surtout ce que va te dire ton frère c'est qui lui euh ne comprend encore rien à tout cela quoi il dit mais euh appelle-le pour lui dire que t'es là quoi y'a rien à sauver t'es là ouais mais appelle-le pour lui dire que c'est pas la peine oui en fait euh wapi il faut que tu il faut que tu comprennes que j'ai un il faut que tu comprennes que j'ai un trou de 20 ans euh que euh évidemment euh ça parait simple pour toi de que je que je me remanifeste comme ça et que je l'empêche de faire cette bêtise évidemment je vais évidemment c'est ce que je vais faire mais il faut il faut il faut que tu m'aides et que tu comprennes que il faut qu'un minimum de gens sache que j'ai refait surface euh il faut mener il faut quand même mener cette enquête essayer de 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 savoir où où est-ce que j'ai bien pu être enlevé euh parce que t'as vraiment soyons soyons le plus discret possible quitte à enlever euh je je n'en ai aucune idée wapi faut absolument que faut absolument que on retrouve euh mais alors qu'est-ce qu'on fait euh t'as ton téléphone là sur toi le fameux qu'il a réussi à localiser ou ou non non j'ai j'ai euh ce truc là euh à usage unique ah bah le le choc technologique dira-t-on hein oui alors écoute euh moi ce que je je vais toi je vais peut-être te pousser un peu le truc en disant en vrai euh quand il m'a appelé euh déjà il il comprenait pas qu'on puisse appeler euh enfin voilà il le premier numéro qu'il est venu c'était le mien et encore euh il a heureusement que j'avais pas changé de de numéro de téléphone fixe euh à la maison parce que sinon il m'aurait jamais euh jamais eu quoi j'ai pas eu l'occasion de m'excuser euh comment vous avez dit que vous appelez ? ah euh William pardon pour la flèche euh oui bah je merci de vous occuper de mon frère comme ça je sais pas ce qui vous lie à lui mais c'est 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 gentil de votre part vous comprenez que que j'ai déjà bien eu du mal à lui faire comprendre que 20 ans était passé euh bah de toute façon celui a fait un choc quand il m'a vu euh j'avais pris 20 ans de plus euh 20 ans mais comment t'as euh tu te souviens exactement la date à laquelle tu tu te souviens plus c'est bizarre quand même mais je me je me souviens je me souviens que que Kanda elle est elle est bientôt accouchée de de notre second enfant c'est c'est le dernier souvenir que j'ai euh oh putain j'ai besoin j'ai besoin de toi Wapi j'ai besoin que mais faut qu'on aille voir la la chamane de la tribu elle pourra surement faire quelque chose pour toi bah ce que ce que je demande que tu fasses pour moi euh avant toute chose c'est que tu préviennes Thier que tu m'as retrouvé que euh pour mon bien je me suis isolé que tu es le seul à savoir où je suis euh euh que je suis et ben et ben et ben et ben on s'en va euh on s'en dira mais euh il faut absolument il faut absolument que tu sois le seul à savoir que je suis revenu essayons de essayer de récupérer le maximum d'informations quant à ma possible position et 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 nous mettons de cette enquête nous même mais euh j'ai pas j'ai pas envie j'ai pas envie qu'il leur arrive quelque chose faut absolument pas qu'il se met à ça j'estime pas tes fils hein c'est des bons gaillards mais mon petit garçon mais qu'il le jeune il fait 2m10 j'essaye de me les imaginer tu sais et j'ai tellement envie de les voir et je sais que ça va pas être possible tout de suite euh sans 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 que ça foute la merde s'il te plaît s'il te plaît ou a piffé ça pour moi dis lui que tu m'as retrouvé que je suis en sécurité en sécurité dans un endroit où je suis seul à savoir s'il te plaît pas un très bon menteur je t'avoue mais je vais essayer mais euh tu vois qu'il se prend la tête un peu il se masse les temples il dit non mais attends 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 qu'est-ce qui s'est passé devant chez moi alors là c'est la petite là c'est quoi la petite fille à vous c'est quoi bon écoute hélène et william hélène et william sont sont des amis des de vrais amis sur qui je peux je peux compter il y a 20 ans elle était pas née cette petite tout a pas de ma gueule wapi quoi t'es quoi je vais je vais devoir te mettre dans dans la confidence il va il faut que il faut surtout que tu n'as pas d'autre choix que de me croire sur parole ça va te paraître complètement fou euh attends il va se resservir au verre qui descend le cul sec vas-y dis moi t'as t'as pas remarqué il y a 20 ans quand quand d'a été sur le sur le point de mettre au monde notre deuxième enfant que j'ai changé putain mais il y a 20 ans tu me demande ça je me souviens pas ce que j'ai fait la semaine dernière alcoolique mais dans les décisions que j'ai prises euh est-ce que ça te semble cohérent que je pars de travail au casino que euh je quitte cette maison je l'ai construit de moi mais bah cette maison tu n'aurais pas pu il y avait plus la place avec tout et mais oui c'est vrai que tu as quitté ton table dans la alors que tu es toi qui était si proche de la nature et des animaux ouais je sais pas tu as changé du travail mais tu avais besoin de plus d'argent aussi avec tes enfants moi ça me paraissait normal quand ils ont proposé ce quand ils ont monté le casino ils l'ont agrandi tout ça en fait Wapi j'ai en fait Wapi j'ai vraiment disparu il y a 20 ans et et j'ai été remplacé j'ai été remplacé j'ai été remplacé non mais j'appelle l'Achtaman là ça va pas écoute Wapi assieds toi non mais moi ça va moi c'est toi qui a l'air complètement fou là dites lui qu'il a l'air complètement fou monsieur William ça fait pas de sens ce qu'il dit là euh oui c'est sûr que aller écouter comme ça ça a pas de sens mais aller jusqu'au bout rester là écouter jusqu'au bout et après faites votre idée mais je suis moi même ça m'a deux pas en arrière là pour se loigner un peu de William et de toi vous êtes qui vous là c'est vous qui lui avez fait qu'est ce que vous lui avez fait mon frère ils m'ont rien fait du tout ils m'ont sauvé la vie à maintes reprises en fait ce que ce que j'essaie de t'expliquer c'est c'est hors du commun euh c'est encore plus plus puissant et que que ce qu'on a pu vivre dans des séances de de chamanisme qui nous ont transcendé où on avait euh peut-être un bref aperçu du du monde des esprits et et je crois que je suis le grand cerf là ouais et ben dis toi que j'ai vraiment vécu dans ce monde là pendant 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 presque 20 ans et que j'en suis j'en suis j'en suis revenu complètement changé euh je trouve pas t'as l'air t'as l'air bien enfin sauf ce que tu dis quoi bon puis les habits là oui effectivement mais t'enirais change l'idée non mais bon écoute toi pire un pet au casque je je crois que tu me dis mais ça ça fait pas de penses à ce moment là je vais faire tomber le masque oh oh mon dieu oh il te fait pas d'un douceur comme on a fait nous pas avec mon daron au café il est habitué il faut que j'ai grand cerf complètement foncé il est habitué on va voir alors pas un parent tu vas perdre tous tes points de glamour c'est tous les points de glamour c'est tous les points de glamour c'est c'est la difficulté quoi et tu vas faire un jet de clarté aussi ok donc on fait ça bah on savait pas que c'était tous les points de glamour mais je le fais quand même donc à peu près au moment où il dit après le truc c'est que tu vas pouvoir te tu vas pouvoir te remplir sur lui là vu qu'il va devenir complètement dingue mais c'est encore plus sale ça non je crois que tu peux pas faire un truc qui te coûte je veux pas t'en rapporter en même temps bah non 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 par contre william pour exemple puis je le ferais pas ouais donc décris moi comment ça se passe là c'est au moment où bah je lui explique le pipi l'aube il t'a pas changé à part les vêtements et bah euh je répète euh attendez au moment où tu as la tête du personnage ah bah vous l'avez sur l'over je suis non bah au moment où t'as ta tête de vieil oiseau fripé il manque c'est étouffé oh c'est le moment il se casse la gueule tu vois il regarde ce que je suis devenu oh ah le retour de Burnabek le retour de Burnabek ok je vais essayer de réagir je vais essayer de réagir pour euh pour euh pour euh pour bah choper ce qu'il essaye de choper quoi je sais pas trop quoi donc tu 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 essayes de le prendre de quoi tu fais décris moi ce que tu fais bah je vais essayer de le prendre de vitesse voir euh si si c'est pas une arme ou un truc comme ça quoi qu'il essaye de choper bah je précipite sous si si effectivement il y a ouais un 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 espèce de vieux fusil euh qui est de chasse ouais ouais qui est sous le sous le sous le sous le canapé et euh calme toi wapi je te fais aucun mal je lève les bras en l'air tu vois quoi 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 mais non il parle normalement ah mais il est le pire c'est le pire bouc il casse tout l'attention dramatique c'est pour eux c'est dans mes veines tu vas me faire un jeu de présence euh persuasion euh s'il te plaît t'es quoi et en fonction euh bon je dis à un william t'es sous le canapé aussi fin ta tombera on verra oui oui c'est ça on verra selon ok je me suis suspend trop de succès ok euh euh il arrête il se calme en tendance à te voix sortir de ta voix quoi sortir de ce corps et bon là il est devenu tout pâle hein tout blanc il su à grosses gouttes et tremble de tous ses membres coucher sur le dos encore tu vois en essayant de mettre un peu de distance ça entre toi et lui tu vois qu'il a les yeux totalement exorbités il essaie de se calmer euh il respire fort et il putain mais qu'est-ce que c'est que c'est bah il doit sortir il doit te mettre à te parler en en dialecte indien quoi et tu l'entends ouais psalmodier une espèce de truc pour éloigner les mauvais esprits quoi il s'est calmé il essaie de te voir à travers cette apparence bah de toute façon je vais pas faire durer le plaisir entre guillemets euh je vais arrêter de faire tomber le masque quoi si tu veux ok donc tu vas me faire un jet de clarté ouais tu vas jeter 3d tout court c'est parti pas beaucoup un succès cela suffit heureusement tu ne perds pas de clarté tu restes à 7 mais tu sens que le contrat qui lit hein qui masque la réalité aux humains euh vient d'être mis à l'épreuve quoi tu l'as forcé quoi euh qu'est-ce que tu fais William toi de le bras sous le canap euh bah je vais quand même prendre l'arme et euh la décharger quoi hein on va pas laisser une arme chargée qui peut nous péter à la gueule donc c'est un fusil à double canon un fusil à chose routine il est chargé effectivement bah je le casse et je récupère les euh ouais tu le démontres enfin qu'enlève le oui enfin oui le camp cassé c'est l'ouvrir voilà Wapi je suis désolé pour ce que tu viens de voir mais c'était ma seule possibilité euh que tu me crois et et que tu crois tout ce que je vais te dire à partir de maintenant quoi tu crois que c'est normal qu'un oiseau s'accroît il a eu un coup de pouce elle est bonne elle est super bonne euh on va s'intéresser vite à à Hélène moi je fais le euh du coup je discute avec Billy et je fais le gay en même temps donc il s'est un peu euh il s'est réveillé parce qu'il était un peu scotché euh ouais tu lui avais fait le petit peu d'étranglement oui ça va il a pris ses esprits effectivement liés par la corde d'escalade euh il y a son épée elle est pas loin ou elle est oh non j'ai du la mettre devant je pense qu'on est sur le siège arrière et elle doit être euh sur le siège passager ah oui j'ai fait gaffe quand même ok donc effectivement il a repris connaissance bon c'est pas trop visible hein au vu de son apparence tu l'entends à son souffle et il ose quelques mots euh ton intention quoi euh d'accord et euh ouais qu'est-ce que vous dites bah de toute façon oui c'était pas trop là dessus que c'était plus sur l'arrivée du voisin que j'ai envie de te faire interagir euh que tu vois extrêmement curieux quoi il s'est avancé au milieu du chemin il regarde vers la maison se mettant sur la pointe des pieds pour voir s'il voit par les fenêtres et puis après il regarde vers toi enfin vers la voiture quoi et il approche de la voiture je lui fais un grand sourire ok tu vois qu'il passe sur le côté c'est un vieux monsieur enfin la soixantaine, soixante-cinq ans un coulant un indien aussi j'ai cru quoi ok et tu vois bon il parle à travers la vide pour l'instant il approche de la portière il dit ça va petite mon papa m'a dit de pas parler aux inconnus il est remerder il est il est voulu moi il dit t'inquiète pas mais ça va ça va nickel mais je dois pas vous parler oui mais d'accord et ton frère là il va bien ou c'est ton frère oui c'est mon frère il va super bien dis lui que tu fais lui coucou dis lui que tu vas bien billy pourquoi je ferais une chose pareille mais parce que ça va je te promets on va trouver une solution puis tu veux pas qu'il vienne je vais pas déjà fait celui là là ouais je sais pas ça d'ailleurs on avait des exps ou pas c'est autonome normalement d'accord je vois pas c'est 3 par truc c'est ça oui j'ai de quoi présence persuasion ou empathie je ne sais pas c'était franche avec lui ah ouais moi je suis ouais ouais je suis vraiment franche avec lui je le veux vraiment de mon côté quoi je chouette j'ai un dé en fait je lance pas de dés en fait c'est un dé de chance non un dé de chance c'est vraiment quand t'as pas de un dé de chance tu réussis que sur 10 ouais mais parce que là du coup en fait j'ai présence à 1 empathie à 0 et j'ai moins 1 si je suis un compétent sauf si je claque de la volonté en vrai c'est ça peut-être effectivement ok alors à temps après on peut aussi la c'est quoi oui monsieur je suis son frère soit tout va bien monsieur on a pas le droit de parler aux étrangers parfait surtout quand il surtout avec votre imperméable vous êtes comme le monsieur qu'on a vu à la télé à la dans à l'école pourquoi il attaché le petit là parce qu'on jouait aux cowboys aux indiens tout à l'heure et j'ai gagné ben j'ai vu l'indien pardon je suis appelé une flèche c'est vu là c'est pas toi c'est les gens là mais vous connaissez vous vous êtes les amis de qui ? il est où votre papa ? il est dans la maison de... je sais plus c'est un nom compliqué ah oui quelque chose mais je dois pas vous parler monsieur bon oui il se gratte la tête oui c'était une vous savez c'est les les arcs avec les trucs rouges les ventouses les trucs nerfs ou je sais plus comment s'appelle moi je sais pas mes petits enfants des trucs comme ça bon ben je retourne dans mon jardin mais je vous garde à l'oeil vous vous dites si vous avez besoin de non sans apparaître en vente journée ok donc oui mais comment est ce que je peux te libérer de l'emprise de dun t d'un seul coup je passe en mode sérieuse sérieuse game quoi comment comment on peut je peux te libérer de l'emprise du maître moi j'ai bien réussi à me libérer doit bien y avoir un moyen et comment tu as fait toi j'ai l'impression qu'il a une partie de moi qu'il conserve prisonnière je ne sais pas l'air d'être aussi simple que non je confirme j'ai eu j'ai senti comme si ma famille avait besoin d'aide et et j'ai pu j'ai pu y aller mais je suis sûr qu'on peut trouver je suis sûr qu'on peut trouver à t'aider billy j'en suis certain t'aider t'aider j'ai peur il est là il n'est pas présent dans mon esprit mais quand quand je l'entends j'entends sa cannes teinté de loin puis son son rire puis sa voix ma volonté faillit je ne peux que répondre à ses ordres c'est normal c'est normal mais on va on va trouver une solution billy je te jure on va trouver une solution là je lui détache les mains je dis dès que tu entends sa canne dit le moi et et je te rattacherai que je te dis je veux vraiment que ça redevienne comme avant on s'aimait mais on s'aimait bien de l'autre côté on a fait tellement d'horreur justement au moment ce qu'on se comprend et on se connaît mais c'est compliqué les autres sont gentils mais ils savent pas ce que j'ai fait de l'autre côté d'accord je te préviendrai que je ressens sa présence en moi mais j'ai j'ai très peur de faire du mal à tes amis je sais que je suis pas aussi fragile que j'en ai l'air à billy mais je te jure ce jeu je t'empêcherai de faire tout ça pour l'instant c'est un zéro pour moi ici de ce côté oui bien sûr dès que je trouve mon dès que je trouve une arme à ma haute à ma hauteur du coup jeter je fais je joue avec les couteaux je dis parce que franchement c'est les pires gamins c'est pas grand chose de terrible touché par tout l'air et ok pendant ce temps dans le baguette il s'est remis de ses émotions même si on croit pas ses yeux il a dû je paris il a l'air totalement troublé bon il il a appelé alors on est d'accord stratégiquement le peut mettre un peu d'accord tous les trois sur la marche à suivre en fait ouais c'est que c'est que en fait moi mon idée c'est c'est que mon fils abandonne cette idée de lancer une expédition pour me retrouver j'ai trop peur pour lui que wapi l'informe que je suis en lieu sûr et que aussi il récupère le maximum d'infos pas sûr ce que c'est mon fils par rapport à mon enlèvement pour que nous de notre côté bah on mène l'enquête de retrouver le fait je pense que si on arrive à à le retrouver à le de là il m'en devra une belle et ça les autres qu'est ce que la stratégie on fait vraiment comme tu veux t'es quoi tu nous as suivi pour un au fait ça nous moi je suis là pour t'accompagner on de moi je suis au téléphone mais oui ou peut-être non ouais qu'est ce que vous en pensez est ce que ça vous paraît bonne idée ou pas ça reste on sait pas comment ils agiront ton ton fait je mets bon dans tous les cas il faut bien faut bien il faut bien qu'on se qu'on se décide à faire quelque chose dans tous les pas on va pas rester là à rien faire quoi c'est ça quand je vois la menace qui pèse sur ma famille on sait pas si c'est des histoires que mon fetch a provoqué on sait pas si c'est maître on sait pas du tout ce que ça peut être si c'est de simples humains si c'est en déchangeant il faut enfin j'ai envie qu'on éclaircisse ça pour que ma famille retrouve sa sécurité quoi ok bon alors c'est ma mère un peu de laisser ça à ma propre volonté c'est à dire l'échange entre wapi bah dans moi je moi je peux en fait en fait je peux l'appeler je peux l'appeler wapi et tu y est et lui expliquer en fait il n'y est plus les blagues de merde il faut les dire sinon ça fait des idées de merde et après oui on est pas ça alors en plus maintenant tu le dis alors si tu l'appelles ok écoute allons-y allons-y tiens fais moi le numéro wapi s'il te plait je suis pas con ok tu l'appelles avec ton petit truc il va peut-être répondre maintenant au numéro qu'il connaît pas oui sûrement s'il attend allo t'entends un bruit de voiture derrière ou en tout cas un peu de bruit à l'extérieur ti yes c'est moi un peu derrière lui aussi papa ouais c'est moi putain mais papa t'étais où ça va écoute ça va je suis en sécurité t'es où j'ai croisé j'ai croisé ton oncle qui 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 m'a dit ce que tu t'as prêté à faire arrête tout arrête tout tout de suite rentre à la maison prends soin de prends soin de ta mère non mais je suis avec john là on est on est on est pas loin on est sur le retour écoutez restez 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 ensemble surtout ne faites pas de bêtises tout va bien de mon côté par contre je pourrais pas je pourrais pas revenir tout de suite mais surtout dit à ta mère de ne pas s'inquiéter tout va bien mais comment ça tout va bien on peut pas te voir on va devoir on arrive mais oui on est où t'es chez wapi non je non je suis pas chez wapi je l'ai crois je t'ai croisé il m'a il m'a expliqué ce que tu t'as prêté à faire arrête arrêtez vos conneries je sais je sais je sais que c'était je sais que c'était pour me retrouver maintenant fais moi confiance tout va bien dès que ce sera possible on se reverra et crois moi il me tarde comme jamais de pour voir non mais deux jours tout sans nouvelles et au boulot tout le monde enfin je fais quoi maintenant j'ai pas tu leur dis que je serai pas là pendant 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 un certain temps j'ai besoin que tu me couvres là dessus tant pis ici et qu'est-ce qu'ils voulaient les koalich là pourquoi je ressens encore le signal de chez eux comment comment t'as dit j'ai mal entendu les koalich les koalich écoute dès que j'ai toutes ces réponses là ils t'ont rien fait inquiète pas tu seras le premier tu seras le premier au courant comment tu sais que c'était eux déjà c'est le ping jean ton téléphone il y est toujours là dans leur campement ok d'après toi qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est ce qui aurait pu faire que ces gars là me chercher est ce que tu es au courant tu les as vu enfin qu'est ce qu'ils voulaient tu me demandes à moi et je c'était pour savoir si tu avais plus d'informations moi papa ti écoute je te rappelle dis moi tout de suite quel est le code de sécurité de la semaine dernière du casino papa répond écoute écoute j'en sais rien de ce que c'était que le code je peux je peux te dire je peux te dire que tu as fait tes premiers pas sur le ponton de la paix à thulalip en face de notre maison quand on y habitait encore que tu es allé à l'école pour la première fois avec je sais pas le nom de son institutrice ou quoi c'est bien moi fais moi confiance tu y es je t'en supplie rester en rester en sécurité je sais que ça peut te pas être très bizarre mais dès que j'ai réglé dès que j'ai réglé tout ça je vous rappelle et vous serez les premiers informés quoi c'est pas à vous de régler mes embrouilles je t'aime mon fils et je raccroche ok tu vas me faire un jet quand même parce que bah ouais mais ça joue vachement là dessus en même temps la présence persuasion ça met un délai monstrueux c'est incroyable ok du coup il va suivre des instructions il t'envoie un sms quasiment instantanément après c'est raccroché quelques minutes après ok papa on se retrouve à la maison mais si j'ai pas eu de nouvelles de toi demain je passera à l'action avec john ok bah je évidemment je fais je fais part du texto et de la discussion à l'assemblée ça nous laisse peu de temps on est dans un dans un sale état ils arrivent ils sont pas loin dans les parages ok donc là la source un peu d'infos c'est wapi quoi c'est pour la suite j'ai l'impression bah ouais 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 on est encore cool oui on voit façon là il n'y a pas il n'y a pas trop trop de choix que que d'y aller maintenant enfin on y va tu prends le numéro de ton frère pour le tenir au courant et prendre un truc à quelque chose wapi si je te demande qui sont les koalich est ce que tu peux m'en dire plus s'il te plaît apparemment ce c'est eux qui serait à à la base de ma disparition c'est les chasseurs de prime l'année c'est la bande des frères mais tu te souviens pas si même ça à notre époque on se foutait un peu sur la gueule avec eux déjà un mado toute cette famille là il ouais c'est des chasseurs de primes et puis un peu ils vendent un peu plus offrant quand il est le seul truc à faire ils ont un petit camp reculé en lisière de forêt mais ouais il faut pas rigoler avec eux certain nombre ils sont armés nous on a une mais bon je me suis retenu vouloir un truc avec le casino je sais pas quelqu'un les a payé pour tout écoute j'en sais rien tout est possible comme je t'ai dit moi bon bah je pense qu'on a ellipsé mais je vais expliquer le système que j'ai été remplacé par un fetch pendant toutes ces années que moi j'ai débarqué il ya très peu de temps et que je redécouvre un peu le monde dans lequel enfin le monde réel quoi tu lui ai dit quoi sur les collègues oh bah moi je lui ai dit que il était comme moi et que c'était c'était mes amis les plus cher dorénavant sur qui comptaient les yeux fermés quoi c'est mignon il a un service à nous demander ok évidemment je fais pas à wapi de mon intention de retrouver bas celui qui m'a remplacé qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on tu t'en fous non vu que si comme ça il a dégagé enfin bah oui mais tu te rends compte que si je refais surface officiellement alors que il y a un double de moi qui est qui est dans la nature tous les tous les dommages que ça pourrait causer déjà que le fait que je t'ai montré ma véritable apparence ça 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 a fragilisé un peu notre le lien entre le monde réel et monde fantastique et voilà il faut normalement n'est pas censé être au courant de notre existence quoi et si on enrobe le truc parce que enfin c'est pas des rigolos vous allez y aller que vous là avec le monsieur fin pardon monsieur bah non tu vas venir t'aider ouais et les et tes fils c'est quand même pas des rigolos je me vois autant autant et pardonne moi mais le fait d'avoir traumatisé de la sorte j'ai pas envie de réserver c'est ça aussi à mes enfants non je sais pas on peut leur dire autre chose tu te vends j'en sais rien oui mais monsieur wapi on va bien retrouvé le double normal il ya forcément un moment où on va se retrouver avec eux c'est un risque c'est un risque je peux pas prendre au moins au moins on peut au moins on peut aller à 4 en repérage c'est ça essayer essayer de voir vraiment ce dont on a besoin en termes de d'effectifs ou alors de coups de chance j'ai envie de dire t'entends tonton surtout voilà d'avoir un peu un peu plus de d'infos avant de de mettre de mettre toute la famille dedans enfin vous comprenez que si si vous dites que c'est des gens assez dangereux je préfère mettre la famille de de t'es quoi le moins possible dedans enfin tant qu'on sait pas ce qui ce qu'il en est quoi ok t'es mal en point là vous êtes dans quel état les uns les autres trois blessures létal moi je suis indemne il manque un peu de volonté par contre ce que les blessures je sais jamais les croix c'est l'étal voilà c'est contre j'ai deux j'ai deux létal moi peut-être que je porte je porte mon ma main à mes gouttes là qui sont qui ont pris un coup parce que je pense que j'ai pris un gros coup d'épée dans le dos est-ce que le le vieux je sais plus son prénom mais le vieux là qui s'occupait de nous quand on avait des accidents de chasse il habite encore dans le coin est ce qu'il pourrait pas et personne n'y a plus personne dans le coin qui va s'occuper d'un centre maintenant de comme centre de soins après il est toujours la vieille qui pourrait faire quelque chose pour toi je pense même avec cette histoire de deux mondes crois moi ça la dépasse bon bah non je sais pas mais on peut aller un peu aller chez le tout bim comme tout le monde non vous avez un peu d'argent on a un peu d'argent mais il faut absolument que je suis en train de calculer l'argent qu'on a parce que c'est possible j'ai envie de te dire non on n'a plus des masses vous pouvez faire un gel médecine l'un sur l'autre bon bah vas-y j'ai une médecine vous avez un peu de médecine moi non 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 mais alors sauf que j'ai une spécialisation qui est médecine premier secours mais j'ai pas de point de médecine donc ça me donne quand même un point je crois que c'est ça oui voilà je peux soigner j'ai un contrat mais ça me permet de soigner que les dégâts contondants alors pas très intéressant ok bon et bien c'est médecine sur quoi là un premier soin je veux je veux faire son intelligence intelligence médecine intelligence médecine c'est de la nite écho à trois blessures létales il faut que tu fasses trois succès pour lui soigner la blessure la plus à droite à la transformer en ok ouais ça va être difficile mais bon comme aussi médecine premier secours plus un et de la spécialité c'est quoi c'est que ça va te permettre de relancer les nerfs bon bah zéro non ça va te rajouter un dé mais pourquoi tu lances moins trois dés en médecine parce que j'ai zéro ah c'est moins trois ok ouais ça pique les j'ai reçu un dé de chance mais oui mais ouais mais c'est le ouest ce que j'ai oublié que le j'ai oublié que pas ne pas avoir tout que ça faisait moins trois dans la gueule j'ai désolé bon bah william tu vois qu'il a quand même de sacrées entailles fin une belle quoi là l'épée de billy lui a sacrément taillé du dos jusqu'au côté des côtes et ça nécessite des points clairement tu lui a bandé le tout mais là la blessure se refermerait pas d'elle-même ou alors peut s'infecter fin bref ouais c'est quoi il faut que tu fasses deux succès ok ok t'es quoi je pense qu'on est tellement pas en forme je veux dire même je sais pas là il parlait de la je sais pas qui qu'on est peut-être une personne notre chamane qui peut-être pourra y regarder quelques bases moi c'est je suis preneur de de tout ce que si on doit aller en hôpital le problème avec les assurances tout ça va devoir faire déclarer que KenKa m'a tiré dessus et j'ai pas envie de dire que c'est ton frère quoi c'est pas faux un accident de chasse un accident de chasse Wapi tu crois que la chamane elle pourrait nous remettre sur pied oui et au moins au moins on irait pas dans un dans un centre risque de croiser du monde oui oui après elle voit plus très clair mais un plus dans ce monde en tout cas a l'air de voir d'autre chose l'herbage de la drogue faisons faisons ça bon euh j'ai plus de pick up en fait faut pas t'emmener moi bah euh nous on a une pierre on a une bagnole on vous serez un peu serré à l'arrière ok bah on y va allez allez merci Wapi ça me fait tellement plaisir de te revoir tu sais euh on s'est vu le week-end dernier ah non c'est vrai bah t'inquiète ça réveille j'ai rien prévu de sens aujourd'hui alors on va avoir un frère oiseau qu'est-ce que je te dise ça va faire des trucs à raconter aux potes surtout pas Wapi oui mais non non mais je disais c'est comme ça mais t'es une vanne évidemment M. Wapi euh bah une belle voiture dans les autres vous êtes peut-être surpris de voir qu'Eline a détaché Billy j'ai la corde en main quoi c'est sympa Eline nickel je on teste voir la résistance mentale de Billy et voir comment on peut le libérer de l'emprise du maître comme moi après un un allié et un ami précieux il fera un allié et un ami précieux euh j'espère euh Billy hein bienvenue parmi nous euh ouais pardon je fais des je fais des présentations Tékoa Billy Billy Tékoa Tékoa euh Billy euh euh William William et William euh Billy excuse moi j'ai eu un doute William ok j'allais te rebaptiser il y a Wapi qui peut pas s'empêcher et Wapi euh et Wapi euh ah mais euh quoi là donc tout ça il c'est des c'est des c'est des hommes oiseaux alors euh euh moi je suis une enfant bandelette disons 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 ça comme ça nous avons tous une apparence différente alors euh bonjour à bah les enfants euh vous avez pas besoin de me montrer votre vraie tête je vous croise sur parole il n'y a pas de soucis de toute façon c'était pas prévu ah c'est bon et vous non plus monsieur pas besoin parce que c'est alors lui non vraiment pas besoin c'est une preuve de grande confiance qu'il vous a fait vous savez ouais euh bah allons-y euh putain la bonne ambiance je pense aïe tout le monde se pose des questions autour on se regarde sur le verre si on peut se dépêcher un petit peu je me vide de bon sang alors nous allons aller chez la oui c'est non 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 trois blessures c'est pas dégressif euh bon ça va en fait vous allez aller chez la vieille utia euh qui est euh alors c'était comme le vieux de l'époque mais elle elle semble pas avoir mou elle ne pas être morte elle était déjà pourtant vieille il y a 20 ans elle vit euh au bout de la baie euh dans une cabane qui a quasiment les pieds dans la flotte quoi euh ouais euh dans une case mat qui tient à peine debout euh entourée de gris gris et de poissons euh qui sont en train de sécher euh autour euh 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 et euh euh j'avais pas trop prévu ça donc je pense que je vais faire je vais te faire englober la les risques et la rencontre autour de la vieille utia sur un un seul petit dédice de champ bien bien faisons ça la chatte la chatte de cette tout peut pas se passer il doit relancer sur un état ce qu'on s'est indice ou pas ou non c'est juste bon ça n'existe pas non je t'ai pas non non c'est tout se passe pour le mieux donc je vais te demander un peu euh potentiellement c'est quelqu'un qui c'est une humaine hein mais qui a des propensions à voir un peu euh alors je ne sais pas si elle veut si tu si tu je souhaite qu'elle vous voie tel que vous êtes elle est aveugle de ses yeux d'humaine mais elle pourrait voir aux auras de le change là écoute euh ouais pour pourquoi pas euh que euh euh si je la connaissais déjà il y a il y a plus de vingt ans que elle se rende compte que euh je suis bien celui là qu'elle qu'elle a vu il y a vingt ans et pas euh celui qu'elle a pu croiser dans ce laps de temps euh qu'on est évidemment euh tous bien attentionnés à son égard et que euh et qu'on lui veut pas de mal quoi ok les enfants qui nous regardent ceci n'est pas un message pro-drogue ne faites pas ça c'est bientôt l'apocalypse allez-y alors faites ça mais demandez à vos parents euh ok bon je pense que ouais succès exceptionnel elle même te dire alors que voilà vous vous retrouvez euh je sais pas si les autres vous attendez sur à l'extérieur bah non il y avait autre moi je demande à Billy moi ouais non bah moi je fais euh je suis avec lui hein je pense hein je le suis euh ok donc clairement elle a ressenti euh vos auras respectives et elle vous accueille comme euh un peu des des êtres extraordinaires et t'es quoi elle te dit euh qu'elle avait ressenti depuis longtemps euh qu'effectivement euh qu'effectivement la personne qui te remplaçait n'était qu'une coquille vide et que la nature euh avait changé dans la dans la réserve de par sa présence quoi une euh surtout les oiseaux d'ailleurs semblait euh doué d'un d'un regard euh qu'elle pouvait leur emprunter de temps en temps je pense qu'il n'était pas le cas avant elle a complètement halluciné mais elle te dit euh une présence euh surveille les lieux euh par les yeux des oiseaux ah les parages euh elle vous soigne euh euh quasi euh avec des bah je pense que d'ailleurs elle va utiliser des fruits de gobelins c'est un truc de fou quoi oh euh est-ce qu'il y en a un petit là euh et ça suffit ces humains qui ont des liens avec le hein entre ma mère et la et la bioc là qui ont des liens avec la haie oh on va tous les exterminer ces petits bâtères euh alors un petit truc qui soigne bon en tout cas on est pas en sécurité euh n'est pas en sécurité ici hein si les oiseaux nous surveillent pour transmettre quelconque information c'est les espions du mordor là je sais plus comment ils appellent c'est les autres ah oui je sais plus comment ils s'appellent c'est c'est une seule solution google après putain de trois pointes des galeto euh non bon ça va être un mélange de soins classique et euh d'une espèce de pâte euh violette quoi mais qui qui émet un quasiment une petite lueur quoi qu'elle va introduire dans dans vos plaies et qui instantanément va émettre une espèce d'irradiation euh très très agréable de chaleur euh et euh faisant euh de s'éteindre la douleur à l'endroit où ça se passe donc vous allez virer hein tous vos points l'étau trop bien les fios quoi euh euh et euh oui potentiellement c'est quelqu'un vers qui vous pouvez vous vous tourner pour euh savoir des je sais pas s'il y aurait des questions au niveau extra lucidité quoi des uns des autres la vieille utia euh donc une vieille indienne elle est toute petite elle doit faire à peine 1m50 toute rabelée de longs cheveux gris euh qui lui tombe sur les épaules et devant les devant les yeux qui malgré tout elle éclaire pas à l'intérieur de sa cabane du coup en ouvrant la porte et tout vous devinez ouais qu'elle a les yeux totalement blanc quoi délavés euh et à l'intérieur pour appendre une multitude de plantes étranges séchées et des des bocaux avec des décoctions plus bizarres les unes que les autres euh euh et euh ouais elle te dit qu'aussi que t'as manqué ta présence a manqué aux animaux de la région quoi c'est mignon parce qu'elle connaissait ton ton attrait à l'époque praires des ours pas praires des pierres ah oui non mais le le respect de de la faune et de la flore locale c'est quelque chose qui comptait beaucoup pour moi qui compte toujours beaucoup pour moi c'est pfff ok bah merci beaucoup utia je sais pas comment vous vous remercier euh vous m'êtes euh redevable effectivement mais euh tout tout se paye euh euh ou plutôt le comment dire les déséquilibres ne durent jamais dans la nature encore merci et n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose de toute façon je reviendrai vers vous j'en suis sûr bon bonne route euh t'es quoi pour sortir de la cabane euh ton frère s'est bien préservé de rentrer elle lui fait peur la vieille on peut comprendre ouais je crois que ouais je crois qu'on a eu un peu peur aussi quand on nous a administré je prends les les soins bon bah euh euh vous avez l'air gaillardie euh ouais écoute euh c'est c'est miraculeux c'est miraculeux tu vois je la sous-estime je la sous-estime je la sous-estime pardon putain qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait euh euh petite question hein monsieur Wapi vous auriez pas euh euh une machette un katana alors le daikatana chez les indiens j'y crois pas trop attends euh euh dans votre voiture pour la chasse ou un truc comme ça non on en est là mais vous les armez les petits là écoute euh je rigole là je j'ai fait vous les voyez petits mais ils ne le sont pas réellement je dis j'ai alors j'ai 20 ans ou une connerie comme ça quoi je te crois sur parole euh oui c'est ça j'ai 20 ans euh bah ouais faut quoi faut on va c'est quoi le plan euh écoute écoute le le plan c'est c'est d'aller euh d'aller autour du camp des des Gowalich et d'essayer de savoir d'essayer de savoir d'essayer de savoir ce qu'ils ce qu'ils ont fait de mon fetch euh euh si on a l'occasion de le sortir de là euh sache qu'on le fera putain ok ouais faut s'armer alors c'est peut-être pas une mauvaise idée bah prenons nos précautions ouais tu semblais dire que ils étaient euh ils pouvaient être dangereux donc euh ouais mais est-ce que toi est-ce que toi tu t'irais t'irais armée ou t'irais euh tranquillement peut-être qu'il irait pas ah 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 ouais je vais dire ça euh faut 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 surveiller ses arrières mais s'ils nous voient arriver armés je je leur connais qu'une réaction ces gars-là quoi et leurs femmes aussi elles sont aussi dangereuses que que prenons prenons nos précautions bon bah ouais mais moi j'ai voilà si j'ai mon arc oui j'ai bien la machette euh j'ai le vieux fusil euh euh qu'il y avait sous mon mais c'est un peu tout vous vous êtes armés euh moi je sais je je mets deux couteaux quoi après je me dis que peut-être la machette c'est pas le plus si on veut être discret là-bas c'est pas le plus discret mes deux couteaux je vais les garder mais je garde l'idée du prendre la machette plus tard ok putain on passe du katana la machette ça a perdu vachement de gueule quand même on l'achète dans le coffre la machette ouais moi j'ai mon 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 flingue à bariller bah je je rappelle que dans le coffre techniquement t'as une une M16 une M16 tu as euh je crois que t'as un autre pistolet fusil à pompe ouais t'es donc je pense que toi je vais lui ouvrir je vais lui ouvrir le coffre je vais lui dire bah on a quelques trucs america fuck yeah fuck yeah il a pas un il a pas un bidon de de pétrole pour son pour son son poêle ou du l'essence ou un bidon de ouais je sais pas euh pour le bateau ouais ouais il a il a bon euh on va prendre un jerrycan quand même ça peut toujours servir j'ai l'impression qu'on part à la guerre bah écoute euh je peux prendre le drapeau pirate ou euh alors euh essayons de rester discret malgré tout malgré tout notre attirail là euh ouais ok 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 bon euh allez c'est parti euh bah allons-y euh 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 et en protection vous avez des trucs ? euh non je vous montre euh je vous montre euh montre Elaine euh du doigt je suis flatté mais je pense qu'il vous parlait de protection physique euh euh genre des armures euh ce genre de chose rien de tout ça écoute euh si ça se trouve ils nous verront même pas quoi on part pas on part pas pour une attaque frontale on essaie déjà de de repérer les lieux de repérer la position de mon fetch et on on avisera ensuite sur ce qui est possible de faire quand on sera face à la situation quoi euh je pense que ce bidon de jerrycan ce jerrycan de mazout là va nous fera une possible diversion ok en tout cas on verra bien allons-y et bien vous vous mettez en route euh c'est William qui conduit c'est ça ? oui bah ouais c'est moi qui suis en conduite hein alors j'ai ma scène euh qu'a brisé enfin l'image je ne charge plus euh on cherche une autre qui fasse le taf je vais vous remettre sur euh celle de Monroe juste pour l'ambiance un peu de la la zone du dessus d'accord ok euh et euh ouais vous vous donc vous mettez en route c'est à c'est pas loin hein vous sortez à peine de thulalip euh 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 vers le nord euh euh en vous éloignant un peu de la côte vous vous voulez au travers d'une euh une forêt de sapins euh et euh à peu près dix minutes de route il y a un chemin euh qui qui part un chemin de terre quoi qui part au milieu des sapins euh et euh il ralentit enfin il demande de ralentir et il dit euh bah c'est du chemin là ok bah qui planque qui crèche mais euh votre bagnole elle va et bah oui allons planquer la voiture un peu plus plus loin dans dans un talus ou voilà on va la recouvrir de de branchage ok vous garez la bagnole un peu plus loin euh euh et euh vous en sortez tous Billy accompagne la euh euh non non pas trop je je pense je pense même pas du tout je pense que je euh ce serait peut-être un bon moyen pour lui de de retrouver des le la complicité qu'il avait avec toi euh le problème c'est l'influence du maître qui est dans le sang ouais l'influence du maître risque d'être problématique si ça arrive au pire moment euh ça va être un ennemi de plus et euh et un ennemi à mon avis euh comme on a pas envie d'en apprendre et le laisser tout seul ici c'est c'est pas ouf c'est pas ouf si la Billy tu vas venir tu vas venir avec nous je le laisse détacher je dis je te je te fais confiance si tu sens vraiment le au premier signe de d'un appel du maître tu me le dis et je te je remettrais euh d'accord ok je te remettrais des idées en place euh un bon coup euh euh je sais pas si c'est votre votre présence ou euh en tout cas j'ai enfin là je me sens libre je l'entends plus en moi ça passe pas arrivé depuis on a jamais arrivé on avait peut-être un petit rituel avant de partir au combat genre je sais pas se prendre se prendre la tête tu vas faire tête-contre-tête un truc de t'es un truc de frères d'armes de deux gens un peu un peu bah guéri toi de me dire bah je pense que je vais faire ça tu vois je vais lui rendre son je vais lui rendre son épée oh putain je lui rends son épée euh et je lui ai fait ça et je dis euh bon en avant en avant bill donc son épée que tu avais c'est clairement un token donc c'est un objet à l'issue de la r qui qui a la capacité de se décupler en taille quoi pas par contre si jamais j'arrive pas à lui retirer son truc si je j'aurais des bonobos quoi en fait en tant que joueur en tant que joueur en tant que joueur évidemment pour autant que personne je vais ok donc c'était un chemin défoncé a priori pratiqué par de multiples engins à grosse roue évidemment on prend le jerry cannes avec nous ok donc jerry cannes fusil à pompe m16 vous avez tout tout sur vous c'est ça euh qui a quoi moi j'ai juste mes couteaux non non moi j'ai juste le le flingue à bariller là ok euh et le jerry cannes bon allez je vais y aller avec le fusil à pompe pour avoir un peu un peu de gros s'il y a besoin pompe 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 ok qu'est ce que vous donnez à wapi est ce qu'il reste à l'arc parce qu'il préfère il vous dit qu'il préfère l'arc c'est silencieux ça permet de ok bon faire tomber quelqu'un sans autre bruit que celui de son corps saffalant au sol très bien si c'est ce que vous préférez restez donc avec maintenant vous dites que c'est un peu plus loin là bas est ce qu'il ya est ce qu'il ya des endroits qu'il faut absolument éviter ou ben j'y suis allé il ya qu'une fois mais il ya longtemps il ya disons quelques trailers enfin des caravanes d'habitation il ya une bâtisse au milieu de leur camp et le tout est entouré par des des grillages quoi il ya un chef comment à quoi ça ressemble à quoi il ressemble moi je sais plus qu'elle est des patriarches de leur j'avoue pas les connaître assez d'accord non oui oui ils ont ils ont ils ont quelqu'un à leur tête ils ont des signes instinctifs des tatouages des trucs comme ça qui nous permettrait de savoir l'importance des gens ou pas je crois pas ok moi ce que je vous propose c'est d'essayer de repérer sûrement magiquement où se trouve où se trouve notre fetch enfin mon fetch euh de 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 foutre le feu à l'opposé de leur camp histoire de de créer un un bordel monstre qui se mobilise tous et que pendant ce temps là on s'infiltre et c'est une bonne tactique et qu'on aille le récupérer quoi c'est une bonne tactique par contre moi je suis à sec à sec de pour pinguer ah putain vous avez pas vous êtes à sec de glamour toi aussi t'as sec non bah pas de glamour c'est de c'est de volonté moi je suis à sec de glamour il me reste 3 points de volonté que je peux claquer de toute façon dommage de pas pouvoir faire appel à vos pouvoir après moi j'ai du glamour j'ai du glamour c'est la volonté que j'ai pas pour pinguer en fait c'était juste elle oui mais après y'a pas besoin t'es quoi le ressentira s'il est proche ou pas de son comme moi le truc c'est que si moi je le ressens si moi je le ressens lui aussi va me ressentir ça et dans tous les cas il le saura parce que le but c'est plus ou moins de le sauver donc ouais donc lui il en sait rien mais ouais ouais mais bon à un moment donné il faut se mettre d'accord quoi je sais pas on peut faire comme pour moi c'est à tenter c'est un pari à prendre en se disant que bah il voit d'un bon oeil le fait de ressentir ma présence est-ce qu'on a vraiment le choix bah pas trop non voilà ok vous progressez donc sur le chemin vous ? bah non pas sur le chemin je pense que on fait en sorte d'arriver enfin de rester dans la forêt pour arriver sur un côté du camp ou par derrière mais pas sur le pas par le chemin quoi ok tu vas me faire un astuce plus sur vie alors que vous progressez dans les bois ça existe sur vie oui oui ah bon ? un succès euh ok alors que il y a que t'es quoi qui le fait ? ouais ouais c'était le plus à même en temps je pense sauf si non moi c'était pour être sûr que tu me demandais à nous pas en fait vous êtes un petit groupe quand même Billy et Wapi tous les cinq vous progressez dans la forêt essentiellement de grands grands pains voilà et à mesure que vous approchez du camp vous entendez un bruit de moteur qui bah qui devient de plus en plus fort à mesure que vous approchez quoi comme celui d'une tronçonneuse ou quelqu'un qui est en train de d'une tronçonneuse mais par contre ouais tu après ouais quelques quelques centaines de mètres non pas moins de progression tu remarques un premier piège dans les bois enfin tu vois un fil quoi ok ouais un fil attendu à hauteur de tibia ouais et tu te rends compte que ils ont l'air assez parano en tout cas les lieux sont protégés quoi ah raison ok bah faites attention vous marchez c'est truffé de pièges ici est-ce qu'on prend le risque de continuer ? bien sûr on a deux personnes qui sont habituées à chasser et à être dans les bois donc autant s'en servir je vous laisse avancer alors bah oui il passe devant par contre bah bien sûr que je passe devant ok t'as Wapi qui suit le filin attend d'identifier un peu la nature du piège tu l'entends faire oh putain une mine exactement c'est c'est pas un piège à pas un piège à la pince non c'est une clé mort ça mec oh putain ça vient de devenir beaucoup plus amusant d'un seul coup ouais c'est vraiment que là où on marche et puis on se retourne envers nous quoi et ils montent à ta hauteur et bah on va progresser en redoublant d'attention on le met par terre ok je vais pas te faire refaire le jet merci par contre je vais te faire faire un jet à quelqu'un d'autre peut-être un plus de groupe un test d'assurance astuce investigation à celui qui aurait la meilleure moi je veux bien je t'en prie moi ça ferait 5 moi aussi vas-y ah putain sa mère ah sa mère mais c'est grave ah putain sa mère ok écoute rien n'explose vous arrivez donc en vue d'un grillage qui semble avoir vécu il y a on a dégagé fin la forêt s'éclaircie vous arrivez vers une espèce de clairière attention aux caméras vous voyez quelques quelques souches d'arbres après on a dégagé un espace autour du grillage artificiellement des vieilles souches et un grillage assez haut de 2 mètres 50 au sommet duquel il y a un des rouleaux de barbelés qui ont été déployés comme un camp un peu militaire voilà vous découvrez cette scène et derrière vous devinez un camp c'est entre le camp de 2 comme on appelle ça le camping américain quoi avec des vieux vieilles caravanes mobil home s'il y a un peu du bordel de partout 2 ou 3 carcasses de voitures et puis vous devinez du mouvement vous entendez des voix des voix d'enfants des voix de femmes des voix d'hommes et vous devinez aussi un peu derrière ces ces mobil homes un genre de hangar d'où vient le d'où provient le bruit de tronçonneuses et sur votre droite vous voyez une maison la seule en dur quoi derrière derrière des mobil homes alors je dis des mais en fait il y en a quoi il y en a quatre au maximum des dans une enceinte de grillage il y a un grand portail de fer pas très solide un peu de la même facture que le grillage qui entoure le reste qui est grand ouvert au niveau de sur votre droite là où arrivait le chemin quoi voilà ce que vous avez sous les yeux vous êtes à la lisière des arbres ok déjà il faut trouver un un moyen d'entrer dans ce truc là au moment où on fera notre diversion est-ce qu'on a pas une place dans la voiture le grillage bah il n'y a pas pensé quoi non mais on peut faire un petit aller-retour en courant avec un petit geste de survie non mais il y a non mais il y a il y a forcément un endroit dans le grillage où le le les fils de fer sont complètement rouillés ou alors un début de passage qui a été creusé par je sais pas un renard ou un truc comme ça un endroit où le grillage on sent qu'on peut le forcer à la main quoi ok donc comment ça se passe à ce repérage j'ai une question j'ai un truc j'ai mon contrat qui me permet de chauffer des trucs un peu à blanc est-ce que théoriquement ça pourrait nous permettre de le fragiliser et de le casser à ce moment là le grillage ou est-ce que c'est pas assez oui l'idée on peut imaginer que tu tu serais pas limité dans le temps donc tu préchauffes pour l'affaiblir ouais ouais c'est ce que je vais faire du coup bah écoute ouais là on est d'accord vous avez pas trop bougé vous êtes resté vous avez qu'un seul angle de vue on est en lisière de forêt là ouais voilà ouais ok bah déjà c'est on sait comment rentrer il faut il faut qu'on repère où est mon fetch quoi je suis en train de douter de faire un petit plan à la main non c'est pas la peine pour l'instant c'est clair bah ouais vous voyez en quelques silhouettes qui passent ça ferait c'est des gens qui ont l'air normaux c'est genre il y a l'air d'avoir quelques petites familles qui vivent ici quoi la zone est trop la zone est trop grande pour que bah en fait c'est ma question euh si je claque un point de volonté pour l'entendement là est-ce que dans cette zone c'est trop large pour que je puisse ressentir sa présence ou il faut qu'on se rapproche qu'on se mette presque en plein milieu quoi euh si je dis pas de conneries il est pas tellement ouais c'est dans la zone il est pas tellement spécifié de de taille de euh euh moi je dirais que ça marcherait mais mais tu vois un truc où justement ça nous permet en plus de savoir si éventuellement il est loin ou pas et que ce soit moins précis ce camp est quand même sensiblement bah oui allons-y ouais c'est un poids de volonté c'est quand même cher c'est vrai c'est bien vrai c'est en lisière de de forêt devant le camp là écoute toi je ping tu ping c'est à dire tu t'ouvres un peu aux énergies de l'étrange tu fermes un peu les yeux histoire de ne pas louper une bribe d'information ok ce que tu vas ressentir c'est rien si ce n'est peut-être dans le ciel assez haut quelques petites quelques petits échos oh putain ou 4 mais très bien c'est ça mais là dans le camp non rien y'a des personnes oh putain y'a rien du tout et je crois que on nous regarde de là-haut bah écoute je reçois je ressens pas du tout la présence de du fetch tout ce que je ressens c'est je suppose des une sorte de bagi dans les oiseaux comme ce que mais diffusent très légère ah d'accord c'est pas des petits points ok si mais enfin comment dire un peu comme si tous les oiseaux du ciel avait un petit lien fire dans cette zone ok c'est pas spécifiquement au dessus du camp qu'il y aurait 4 vigies quoi c'est pas comme ça ok d'accord tu ressens plus il va falloir que t'appelles ton feed pour savoir où était la l'âge de localisation de ton téléphone bah c'était dans ce camp en fait bah non bah il l'a pas dit hein si 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 il l'a dit si si il l'a dit qu'il l'avait vu et que c'était dans le camp des il l'a fait répéter moi j'ai compris qu'ils avaient affaire au koalish mais j'avais pas compris que c'était dans le camp des koalish si si c'est le ping enfin si ok donc là clairement je pense que alors je pense que c'est peut-être mon fetch qui a un peu le même pouvoir que moi en plus développé moi je peux parler avec les oiseaux peut-être que lui peut peut voir au travers de leurs yeux ou alors si ça se trouve c'est carrément mon maître qui est à la manoeuvre j'en sais absolument rien tu penses que c'est un piège de ton maître ? j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée le timing de l'enlèvement il ressemble quand même beaucoup sans vouloir la théorie du complot mais de toute façon moi je suis complètement à sec en glamour j'aurais pu j'aurais pu peut-être rentrer en discussion avec un oiseau de la région mais je peux pas sauf si sauf si quoi ? sauf si j'arrive à en nourrir un quoi la seule source potentielle de glamour là c'est ton frère à moins que tu ailles discuter avec des gens dans le camp ou que tu t'abreuves je sais pas comment dans la route bon loin on pourrait faire le point si y'a tel ok bah de toute façon y'a 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 en fait je n'es pas là quoi euh merde j'ai pas de parler j'ai dit ton fetch ? non 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 mais de toute façon en fait on on s'est planté on a rien à faire ici en fait je n'es pas là moi qui puisse masquer sa présence mais en doute bah euh t'as ton frère il écoute tout ça tu parles à haute voix ou comment ça ? ah bah ouais je parle à haute voix il doit halluciner totalement mais euh j'ai commencé à y'a pas là comment tu le sais tu le c'est eux qui l'ont enlevé donc euh bah je lui explique le principe de l'entendement oh merde tiens euhhh ok donc il est pas la il est pas la… euh j'ai aucune idée de où il peut être ni de comment on va le retrouver y'a des s'ils sont téléphonés là c'est soit il s'est barré euuh soit il est via la haie soit il est mal soit ils l'ont tuer hein iyorum enfin si c'est trop si violent que ça île je pose la question à mon frère non je ne sais pas des tueurs enfin j'en sais rien c'est plutôt des chasseurs de primes je connais d'habitude il bosse un peu aussi avec la les autorités mais dans leur coin quoi je pense pas qu'ils ne savent rien peut-être que tout fait comme tu dis c'est défendu je sais pas je les connais pas comme étant des tueurs comme étant des gens dangereux oui mais pas des tueurs il est complètement flippé à d'entendre ces histoires d'entendement de présence magique dans le ciel dans parce que je crois que je fais je crois que je vais m'abreuver en lui expliquant pareil pareil en lui expliquant que je suis doté de certains pouvoirs que qui ne peuvent fonctionner sans 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 récolter des certaines émotions et des actuelles et la peur on est d'accord à identifier l'une des pas je pense ouais je pense que là il n'a pas trop 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 d'autres émotions en tête comme tu m'expliques à manipulation intimidation sur ton frère que évidemment qui pardonne tout ce que je suis en train de faire alors riche de ce point de glamour je m'empresse je m'empresse de de chercher un oiseau sur sur une branche au sol en train de en train de farfouiller dans les feuilles mortes pour trouver des verres comme ça une petite corneille ouais et puis rentrer rentrer en communication avec avec ce piaf quoi comment ça se passe dis nous le contrat le changelin peut parler à un certain type d'animaux pour la durée de la scène c'est animaux 3 plus ouverts de 3 ok je t'en prie tu le soumets pas à ta volonté quoi il va entamer une discussion avec toi euh oui 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 avec son oiseau quoi ok bah ouais faire cuit cuit ça va bien chanter euh attends j'ai un bonus je crois euh je sais pas si je peux faire des marques de cornée re-save at 8 again aucun effort et j'ai un free speciality d'accord ensuite hop bonus de plus 1 allez zéro succès allez de dieu bourrette un succès écoute ça suffit en tout cas euh vous voyez vous euh ça j'ai toujours mon manipulation de cocher donc il faut que je relance de ouf est-ce que t'as jeté trop de dés j'ai jeté trop de dés pas marrant bon ça a pas changé grand chose il y a eu une relance ah ouais t'as relancé d'accord très bien écoute tu vois pour les autres alors je sais pas comment ça se passe vous voyez t'es quoi s'éloigner légèrement du groupe pour faire face à une petite corneille qui dans un premier temps semble s'effrayer de son approche et puis je sais pas si ça se passe verbalement en tout cas elle semble intéressée par t'es quoi et une conversation s'établit entre eux ah oui t'as les petits mouvements de tête d'oiseau un peu rapide et sur le côté et un peu curieux quoi qu'est-ce que tu demandes à cet oiseau on va parler par intention du coup elle peut te répondre son intellect est limité ouais ouais mais euh bah en fait qu'est-ce qui se passe ici dans enfin qu'est-ce qui se passe ici pour vous je ressens je ressens une présence magique dans le ciel comme si comme si ça vous atteignait vous tous quoi donc ta question elle se porte sur plus que sur l'activité du camp sur ton maître puisque c'est lui ouais et puis bah et puis après c'est ce que tu vas ressentir plutôt que du coup de communiquer avec l'esprit de l'oiseau tu sens un écho une présence naturelle toi t'avais eu un quelconque souvenir de ton maître pas du tout jusqu'à maintenant ah non pas du tout ah oui t'avais prévu une rencontre trois fois rien si j'avais une rencontre j'avais une rencontre mais euh je crois que j'avais pas une je l'avais pas ou alors je me souviens plus mais il me semble pas l'avoir vu la première nuit t'as eu un truc toi non ? j'ai eu une rencontre mais je me souviens plus si je l'ai vu vraiment euh euh je crois pas et parce que moi j'ai je suis barré quoi ok non j'en savais vraiment pas tu vas ressentir du coup euh comme une présence euh un peu un peu président à la faune et à la flore quoi quelque chose de très primal euh euh que tu éveilles euh c'est alors que t'es en train de visiter un peu l'esprit de l'oiseau pour pour communiquer avec lui et le et le et lire un peu dans ses souvenirs ou dans dans ses perceptions tu as un espèce de maillage qui qui te redevient visible l'espace d'une fraction de seconde entre tous les animaux présents et euh et ça ça te rappelle grandement même si là c'est vraiment atténué l'emprise qu'avait ton maître dans son propre domaine quoi là où tu as prolongé tu te souviens avoir erré des temps infinis qui n'étaient pas particulièrement pénibles euh à l'image de ce que tu faisais dans le monde des humains tu t'es retrouvé à une sorte de gardien de ses terres à lui quoi ouais c'est 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 tout ce dont je me souviens tu as une impression de garder un territoire de veiller à l'équilibre euh dans dans cet endroit là mais c'est 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 très vague quoi et bien là tu retrouves euh un écho vraiment atténué de son influence comme si euh ici il essayait de reproduire euh 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 ouais l'influence qu'il avait dans son domaine mais et tu ressens euh que ces oiseaux sont liés euh qu'est-ce que tu pourrais apprendre que c'est récent et que l'oiseau on est plutôt content euh qu'il 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 a tendance à mieux savoir où sont les proies ou les sources de nourriture depuis quoi ok je sais pas si tu veux pousser un peu la discussion ou quoi euh bah est-ce que euh est-ce qu'il a aperçu euh quelqu'un que euh enfin quelqu'un qui qui me ressemble euh dans ce camp là quoi est-ce que en fait j'ai déjà venu ici au moins hum il te dit que lui bon il il traîne dans les parages mais euh il a pas trop fait spécialement attention enfin il a pas d'image de te ressemblant euh dans sa peau de mémoire ok il a il a pas remarqué un quelqu'un de de captif dans ce camp là euh comme un comme un prisonnier qu'ils auraient ramené ou un truc comme ça euh ça si ok ça a l'air ah ok c'est l'image de captif quoi en tout cas de je sais pas si toi tu évoques dans ton esprit une image de personne des bras liés ouais ouais bah ouais si ça si ouais ok euh si vous pensez à quelque chose n'hésitez pas à m'en faire parler ouais ouais mais bah déjà c'est ça c'est captif le main lié mais est-ce que est-ce qu'il y avait une cagoule ou un truc tu sais un qui cachait la tête ou un sac noir ou un truc comme ça oui voilà enfin si là il a dit qu'il a pas reconnu mais parce que peut-être que la personne était sous sous un euh on va dire oui on va faire vous allez pas vous reconnaître les questions les uns et les autres pour me les poser à moi euh du coup euh ouais il te montre un peu dans sa mémoire dans sa mémoire l'image de quelque chose que vous avez pas exactement visu mais si vous contournez un peu le camp vous pourriez le voir non loin de l'espèce de hangar où il y a juste un toit là où vous entendez le bruit de sonneuse à côté il y a un autre espèce d'apprenti qui sert de garage aussi à des quads et il y a euh dans l'image qui te fait naître dans ton esprit chuchot des quoi des cages euh des cages une grosse cage dans laquelle sont enfermés des gens bah de temps en temps et euh ouais a priori ils ont ils ont quelque chose sur la sur la tête ok c'est à peu près tout ce que tout ce que je peux demander au piaf là euh ça vaudrait peut-être le coup d'aller jeter un oeil dans à cet endroit là quoi voir ce qu'il s'y passe si si euh malgré tout bah oui non parce qu'on sait que c'est pas toi bah bah c'est pas en fait tu vois si on trouve si on trouve son cadavre ou si on trouve son téléphone ou j'en sais rien euh au moins euh on sera sûr et certain qu'il soit pas là quoi c'est beaucoup de risques pas grand chose alors que bon ouais mais j'ai en fait euh là j'ai euh ouais ouais c'est être si près du si près de de cet endroit là et puis euh se dire qu'on fait fausse piece repartir c'est ce qui me semble le plus sensé en fait de se dire bon on a fait fausse piece faut qu'on se barre ouais mais en même temps euh maintenant qu'on est là et que bah euh il y a quand même cette présence magique au dessus et tout enfin tu vois c'est euh est-ce que est-ce que ouais j'en sais rien est-ce que mon maître est pas capable de retirer la vie de mon fetch comme ça ou tu vois je sais pas on fait comme tu veux donc tu veux y aller on y va ah bah non 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 on fait pas comme je veux euh là les décisions qu'on va prendre ça potentiellement engagé toutes nos vies donc euh est-ce que est-ce qu'on tente une diversion euh d'un côté du camp que nous on aille euh juste jeter un coup d'oeil dans cette espèce de ta panty euh la panty les poteaux vers l'entrée principale ou c'est comment ? non euh euh derrière ouais les poteaux vers nous du coup ? les poteaux vers nous du coup après euh euh nous on est à peu près à l'inverse du de l'entrée principale je m'en vais à la main levée je pense qu'on est à équidistance de l'entrée et de forcément euh alors attention ça décime là euh 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 j'ai fait trop comme ça ça commence voilà limite euh gris du grillage euh je vais dépasser hein c'est propre il dessine une tête de mort ça y est euh comme d'hab euh euh la lisière de la forêt pour moi vous vous êtes par là pour l'instant ok euh vous avez un visu sur le grand appenty stock là euh celui que tu as vu dans ta vision où il y a potentiellement les détenus il est là ok le problème c'est que devant vous vous avez une série de voilà de non ça j'ai dit que tout à l'heure des trailers des caravanes ouais il y en a quelques unes comme ça là et il y a la maison au milieu là là la vraie en dure et la panty il est euh euh donc vous le devinez peut-être derrière les et la forêt là elle est plus proche du grillage sur l'arrière magnifique ah voilà parfait euh bah on va foutre le feu en face de nous et puis rentrer par derrière là-bas euh oui bah tant qu'on est là du coup dans le euh ça custom euh il y a un petit chemin qui mène dans la forêt là avec un grillage aussi euh une porte grillagée assez large pour faire passer euh il y a des quads là qui sont garées ok voilà ouais euh ok euh je sais pas je suis mitigé entre c'est une bonne idée et c'est une mauvaise idée c'est vraiment je 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 voilà bah ouais moi aussi hein c'est très risqué enfin selon comment ça tourne en fait euh après il y a tout un tas d'approche on peut aussi tout à fait euh se replier pour en apprendre plus j'en sais rien ouais parce que je reste un peu en retrait moi pour votre choix même si du coup ça ça fait un peu un moment de flottement mais c'est à vous de choisir euh ce que ce qui peut être possible c'est au pire euh je je peux essayer d'aller vers l'entrée et me faire passer pour peut-être un agent euh un agent de recouvrement vu que c'est des bounty hunter euh ouais ok et euh euh voir un peu pour discuter avec eux et vous euh comme ça vous êtes euh vous essayez de faire euh la 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 partie euh tranquille euh dans l'infiltration ah le truc c'est que le truc c'est que sinon Billy et moi on s'occupe de faire une diversion ils tireront pas sur des enfants je pense par exemple aussi ouais parce que là il y a quelqu'un dans le dans le grand hangar là bas dans le fond en train de enfin il y a des gens il y a des gens un peu de partout ouais il y a des gens un peu de partout euh les croix ils sont à côté de nous ou non ils sont à côté de la panty c'est ça ? ouais je pense que si on fait une diversion d'une pas assez grande ampleur euh euh enfin les gens vont continuer de vaquer à leurs occupations à l'intérieur du clan du camp quoi alors que si on vous fout un bordel monstrueux ça va centraliser vraiment l'attention de tout le monde tu vois ouais laissez moi faire on s'occupe de foutre le feu au pour vous garantir un peu où vous avez au baraque ici putain euh t'as un wapi avant de passer à l'acte je pense que nous on est cramé mais euh renvoie un message à ton fils demande lui s'il capte toujours le signal ici au moins qu'on qu'on y aille pas pour rien du tout quoi bah ouais merci wapi je vais faire ça de rien et la réponse c'est oui oui le signal vient toujours d'ici a priori le téléphone lui est toujours là quoi qu'il soit arrivé à ton fait ouais ouais il peut il peut la question avant de parce que j'ai oublié sinon il peut localiser à combien de combien de mètres de précipient pas alors ça il te dit que c'est un truc de la sécu de l'hôtel qui est assez précis à 10 mètres oui c'est pas mal déjà ça peut nous permettre d'envoyer une photo ou un truc comme ça ah bah oui je pense que mais on s'en peut faire plus précis que ça quand tu vois nos gps à nous c'est déjà des trucs où t'es quasiment à mètres près donc donc oui s'il peut nous envoyer une photo du truc au moins on saura on aura une idée quoi si c'est la panty ou si c'est la maison ou les hangars ou quoi ok une photo ouais bah une photo du capture d'écran si tu veux ouais ouais capture d'écran de une map ou tu veux je comprends vraiment rien de vous ouais ouais mais t'es perdu donc bon laisse faire les grands euh ok bah tu reçois c'est centré sur la maison en dur ah ok tu reconnais les quelques bâtiments vu du dessus là une espèce de photo satellite par contre le point central est celui de la maison en dur à toute je pense que ça vaut quand même à toute Sous-titrage ST' 501 ... 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 sous l'entrepôt quoi parce que si j'ai bien compris c'est sous l'entrepôt c'est ça c'est il ya un tas de merdier là quoi entassé dont des gros bidons qui doivent servir à faire le plein des véhicules des engins qui marchent à l'exemple et je dis billy à 3 tu cours il faudrait changer son prénom c'est pas possible un billy je peux pas être sérieux à belles et j'aurais dû rester dans les bois ben non mais tu pouvais me couvrir en cas de problème billy c'est vrai pour ça que je suis là et puis on va pouvoir on va pouvoir aussi reculter des émotions au passage moi j'ai enfin moi j'ai en tout cas j'ai fait comme ça et ben du coup je lance le truc quoi et effectivement je me carapate derrière le talus instantanément j'ai de chance sur le lancer alors point j'ai de chance pas faire un jet de lancer genre j'ai de l'âge et du sport et de la dextérité ou de la force d'accord sport avec 10 succès à faire ok dextérité de plus pour dextérité ouais force c'est lourd force moi je sais vous êtes une question je force sport alors les relances du coup pas de relance tout petit de succès ok tu j'ai donc le bidon et je cours ok tu vois pas trop comment a réagi la personne si elle a entendu le bruit ou la vue que les autres nous vous êtes vous attendiez et fébrilement la diversion voilà vous voyez vite assez vite vous entendez peut-être le bidon dans les bruits des moteurs de trousseau n'entendez pas mais juste une grosse fumée noire s'élever assez rapidement dessous la panty et puis enfin de sous le hangar et toutes sortes des flammes dévorent se propageant à une vitesse folle quoi et le premier cri du mec alors que sa transonneuse s'éteint oh putain au feu au feu du crit il entendait les cris des femmes du camp et les hommes aussi qui se saisissent de leur normaille et plutôt s'en vont les reculer dans le fond à l'opposé des flammes alors que sortent de la maison une petite troupe de gens combien 72 nom de la maison vont sortir deux hommes et une femme une femme assez remarquable puisque elle porte sur elle sur son son débardeur noir un gilet pare-balles un peu tactique de couleur sable ouais ok elle a une longue tresse noire elle a ça l'air d'être une femme solide et athlétique d'un peu moins de 40 ans mais elle porte dans son dans la base de sa grande natte qu'elle a derrière des plumes de un peu à l'indienne amérindienne mais elle sort et c'est elle hurle l'a l'air de commander un peu dans sur place quoi chope l'un des mecs qui sont avec elle pour le retenir à lui dire du cri quelque chose genre va chercher l'eau tuyau d'eau que c'est la panique dans le camp que faites vous messieurs puisque l'incendie a quand même il n'est pas très loin de la zone que vous devez pas écoute nous on fait quoi on passe par là par la porte william soit soit on essaie de passer par la porte sûrement devant forcer un cadre un cadenas ou un truc comme ça soit on essaie de rentrer par là tu vois caché derrière la partie en essayant de niquer le grillage avec tes un quatrième homme arrive depuis je vous mets pas les tokens des petites familles en gros il y a quatre enfants et les deux femmes de plus pas plus quoi donc six autres personnes qui sont allées se planquer un peu vers le la grande entrée quoi s'éloigner du feu et s'activent ayant tiré commençant à tirer un tuyau d'arrosage en gros juste depuis le côté de la maison en dur et se chargeant de pelle pour mettre du sable quoi cinq personnes dont la femme en question et les quatre autres hommes sont les quatre ok bah on est on essaie je pense que passer par la porte c'est beaucoup trop flag on peut essayer de forcer le grillage par derrière là ok par quel moyen physique bah je pense que wapi il a un couteau de chasse ou un truc comme ça si c'est des c'est sûr que c'est ça va pas couper comme dans du beurre mais il ya moyen de faire sauter au moins le au moins 50 cm de grillage qu'on puisse qu'on puisse ensuite le tirer à la main et ce qu'il s'est dans le truc qu'on aura fait quoi ok donnes-moi ton couteau wapi l'enjeu c'est pas tellement de passer l'enjeu c'est un peu derrière ouais je sais de passer sans se faire crier quoi ok bien on va rester sur un jet de discrétion avec un petit bonus du a quand même un gros bonus même du à la la diversion un bonus de 3 ça va être d'ex discrétion plus 3 surtout que l'un des gros bidons d'essence alors que vous vous êtes caché il est né billy explose la soulevant une partie du toit quoi propageant le feu encore plus à tout le tout le hangar quoi tout le camp qui va cramer moi je vous le dis discrétion discrétion certivité c'est en fait on en est où là on est le matin le soir enfin je sais même plus on est enfin l'après midi on est on a dans l'après midi fait un grand soleil ok je sais plus on a été là dessus mais c'est vrai que tu es un nombre là mais ouais c'est pour ça mais surtout c'est que je suis en train de regarder tac 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 j'ai 9 qui rejouent je crois sur les discrétions ouais j'ai 9 qui rejouent c'est ça balance le un joueur un joueur peut dépenser du glamour pour augmenter d'un des en astu subterfuge discrétion et ben je vais prendre un glamour normal dextérité furtivité c'est encore un bonus de 3 donc en tout t'as un bonus de 4 et tu relances les 9 normalement tout va bien tu parlais de quoi de bonus là attends j'ai pas j'ai pas que tu dis que t'as 3 c'est ça le tu as un bonus de 3 ah de base ok 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 et ben putain heureusement j'ai fais que des 1 ça race ah j'ai fais quand même 3 1 3 2 et 3 1 ça aurait pu tout à fait fort ok du coup vous forcez Manu Militari maillon par maillon le grillage malgré le bruit vraiment ça brinque balle explosion fumée, cri vous entendez d'ailleurs vous voyez la cheftaine des lieux qui a mis une grosse patate au mec qui faisait de la tronçonneuse croit-elle qu'il a fait une merde bref vous pénétrez le camp et je vous écoute est-ce que du coup ça nous permet est-ce qu'on est assez proche pour récupérer des émotions suite à tout ça ou pas ou pas du tout je sais pas c'est une question je me rappelle plus qu'à proximité il faut avoir non ouais non il faut être en discussion tant pis plus tard bah non bah du coup ce qu'on va faire on va faire le il y a des petites familles ouais du coup en fait il y a du monde à l'entrée c'est ça oui bah ce qu'on veut ce que je veux faire c'est qu'on va ressortir par là par là où on est rentré en fait par notre chemin dans le grillage je vais faire le tour pour voir si je peux leur prêter main forte mais du coup en faisant le tour vraiment par là quoi ok alors je vais y prendre le temps on court pas comme des dingues c'est juste si jamais ils ont besoin au moment où ils doivent ressortir par exemple au moins on sera là en bac d'accord et je demande à billy s'ils se sentent toujours bien alors attend pardon mais du coup ressortir pour rentrer pourquoi pas rester sur place bah parce que là il ya tout le monde qui s'agit autour du feu donc c'est impossible de passer là et là il ya toutes les familles donc j'ai pas envie de passer au milieu des familles coucou c'est moi la petite rockin vous ne connaissez pas mais je suis vraiment très sympa donc on va ressortir là et faire un peu un plus grand tour ça marche et je demande à billy s'ils se sentent bien toujours oui oui j'ai un petit petit rush d'ajustine je sens que je vais me faire baiser mais d'une force il se manifeste pas c'est justement très bizarre c'est bien ça qui m'inquiète je pense pas bon bah allons-y allons prêter main forte à tes amis et du coup vous commencez à contourner les trois autres du coup vous pénétrez l'intérieur du camp et voilà où allez vous et pas dans la partie non on se dirige vers la maison ouais il ya la porte des fenêtres à peu près normal c'est une maison super la porte c'est resté grande ouverte il ya le tuyau qui passe devant qu'ils ont déroulé à la va vite et la porte est restée grande ouverte et semble mener dans une pièce qui est éclairée où vous devinez table chaise ou alors cuisine ou salon bah écoute on profite du fait qu'ils soient tous tournés vers le feu pour s'engouffrer dans la maison le plus vite possible ok vous vous retrouvez du coup dans une pièce qui a l'air d'être un espèce de grand salon enfin une pièce unique salon cuisine mais avec un mur un peu particulier où il ya épinglé tout un tas de davis de recherche et d'éléments d'enquête des cartes comme ça sur votre gauche un couloir qui a l'air de desservir d'autres pièces que vous cherchez dans c'est une maison brem ouais ouais bah elle est normale c'est ça ? bah ouais après on voit qu'elle est habitée par des gens tactiques un peu ouais ouais mais je demande moi au frère de sonner de téléphoner au numéro de de tes quoi quoi oh la la smart move guy big brain c'est le truc non mais c'est le truc habituel t'es où est le téléphone bah tu demandes toujours à ton pote de téléphoner pour savoir où il est super idée ah ouais j'sais pas ça j'ai pas de potes oh la tristesse tristesse on veut connaître la personnalité du fetch c'est un truc c'est quoi c'est quoi la somme move your body c'est sweet au malabama america ok un amérindien c'est vrai qu'il y a de jeunes bon bref ok du coup tu t'élances dans le couloir tu passes devant une chambre sur ta droite un peu en bordel et sur ta gauche il y a une porte blindée oh évidemment c'est fermé oui dit-il tout content oui oui la sonnerie provient clairement de l'intérieur putain et elle est comment ouais c'est serrure vraiment comment est la serrure la serrure la serrure est une serrure de clé pas pas numérique électrique électronique non une bonne grosse clé la porte est de plein plein métal et euh oui voilà ok euh je vais tenter un truc attends bah ouais faut que je retrouve mes trucs je retourne dans la pièce principale voir si il y a pas une grosse clé attachée au mur ou ok euh fais moi un jet de chance aller en outre 10 mec sachant qu'il faut que oh putain putain mais je sais pourquoi j'ai pas de chance à m'aider il y a quelqu'un d'autre qui l'a volé on voit que c'est ton art du coup tu l'oblisses tout sur moins que le 4 je me disais il y a quelqu'un qui vient chercher un truc dans la cuisine bon la vis non mais là là clairement il y a la clé il y a la clé dans la elle apparaît dans ta main non ils l'ont sur brillance elle est incrochée non non ils l'ont ils étaient en train de fermer la porte ils l'ont laissée parce qu'ils ont couru à l'extérieur avec un point un point d'interrogation jaune au dessus de la clé c'est ça euh donc c'est une clé à multiples encoches tu vois bref un long clé ouais d'une porte sécurisée quoi euh bon ok du coup il y a William qui avait une bonne idée mais on s'en fout c'est ça ouais je crois euh ah non ben je non c'est bon ben voilà il y a bon t'as réussi t'as réussi c'est très bien que peut faire une bonne idée face à la chance c'est ça ouais rien de plus euh et du coup tu ouvres sans peine cette lourde porte et derrière il y a c'est une réserve mais avec des des étagères un peu comme une salle de vous voyez un peu une salle où on conserve les pièces à la conviction un peu enfin ils ont des dossiers vous voyez qu'il y a un râtelier d'armes dans le fond avec une espèce d'armoire oh un coffre-fort et un râtelier d'armes oui et euh prenez un daikatana s'il y en a un s'il vous plaît t'es pas là bah vous me connaissez vous savez que j'ai un daikatana depuis le début c'est ma petite voix que vous entendez dans votre tête c'est un j'ai de chance non je vais faire un ça va et du coup il y a des espèces de vie de poche enfin des trucs où il y a tout un tas et enfin il y en a un où le téléphone est en train de sonner au milieu de tout un tas d'autres téléphones ok bah je m'en empare ouais oui là tu rentres également tu vois que ouais je ouais moi je vais essayer de regarder si parce que tu disais qu'il y avait semblé avoir des genre des dossiers tout ça je regarde si je trouve pas des dossiers sous le nom de TECOA ok euh alors attends que je te dis là faut que je fasse tout ce que je dis ouais non mais voilà sur le principe si tu veux c'est que j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure mais je veux voir s'il y a des dossiers sous le nom de TECOA et c'est s'il y avait un avis de recherche sous le nom de TECOA aussi ok et bien non du coup ça a pas l'air il y a pas de trace papier de cela ni avis de recherche ni dossier à son nom ok ouais c'est pas c'est pas une bounty qui était sur la gueule quoi a priori non du coup oui ça parle en soi et sur leur atelier il y a bien un katana au milieu d'armes oh s'il vous plaît les gars pensez-y faites un geste je pense que si on le voit ça nous fait tilt moi je veux pas en vie en fait quoi ? alors que je vous carrie le cul depuis le début au combat quoi faites-moi faites-moi plaisir il y a quelques armes un peu exotiques il y a aussi quelques armes indiennes armes indiennes armes indiennes un type de tomahawk étrange enfin voilà il y a tout un tas de merdiers suspendus ouais bah moi je vais prendre le katana je vais prendre un tomahawk que je vais lancer d'une manière trop stylée la musique de la scène de l'armement touboum 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 si je trouve rien ou personne d'intéressant est-ce que je peux intervenir moi juste bien sûr que vu que j'ai vu que tu avais déplacé mon token jusque là pour me mettre là et en fait déjà les appeler et faire le guet pour leur dire s'il y a des gens qui se précipitent vers la maison ou pas d'accord pour faire surprendre à l'intérieur ok et bien non bah tu vois que la troupe est vraiment catastrophée et fait tout ce qu'elle peut pour mais le feu est en train de ravager est en train peut-être de se propager au premier des mobilhomes sur le côté après l'explosion du bidon en tout cas tu verrais quelqu'un revient dans leur direction tu vois que quelqu'un s'est éloigné assez pour passer un coup de téléphone à priori ils appellent les pompiers quoi je transmets l'info et a priori ils appellent du monde extérieur de toute façon on traîne pas moi je pour le coup je vais je vais quand même essayer de trouver est-ce qu'il y a toi un portable un PC portable et tout ça d'accord qui semble être utilisé par les les mercenaires pour pour leurs affaires ou pas ok ben oui je pense dans l'espèce de salon dans un coin sur un buffet un portable ouvert un laptop ouvert encore avec la session ouverte ça ne paraît pas déconnant t'es quoi toi qui a fait le tour le reste de la dernière pièce la porte mène vers une salle de bain chiotte il y a donc cette grande chambre cette grande pièce commune salon salle de réunion cuisine et puis la pièce close c'est pas difficile en vrai finalement ouais ok tu le fouilles ou tu l'emportes avec toi c'est quoi le plan William pour le PC le PC ouais je fais déjà un premier un premier regard vite fait sur le dans les genre les mails genre toi si il n'y a pas une session j'ai mails d'ouverte ok fais moi l'investigation informatique alors attend c'est deux choses différentes c'est deux compétences un intelligence investigueux ok normal un succès c'est un peu disette chuchot il nous a aspiré tous nos succès putain ouais c'est un succès quand même du coup tu trouves à première vue des traces de quelque chose qui pourrait te mettre la puce à l'oreille je peux parler à moi même pour tu sais je réflexe tu sais j'envoie j'envoie un mail j'envoie les tu sais je transfère les mails à mon adresse mail quoi voilà et et je supprime les mails d'envoi c'est bien joué quel homme et bien je pense que dans les là à première vue tu as rapidement comme ça tu as quand même vu un expéditeur revenir une ou deux fois dans les derniers mails et ça attire ton regard puisqu'il s'agit d'un groupe backslay génétique ok d'accord donc ouais ça me parle plus que ouais plus que tout ok bah je si je toi je vérifie peut-être si il y a d'autres mails backslay tu sais je fais recherche backslay génétique dans les mails si il y a un truc qui ressort alors si tu poursuis tes recherches par contre je vais te demander de faire un jet de chance un jet de chance c'est ça ouais ouais ok pendant que tu fais ça évidemment on a les armes braquées vers l'entrée et puis moi je surveille toujours ouais ouais bah du coup tu vois clairement qu'ils sont en train de perdre la bataille face aux flammes il y en a peut-être 3 qui se sont écartés et 2 qui clairement reviennent vers la maison t'es quoi il y en a 2 qui reviennent vers la maison ils arrivent non voilà et bah écoute on se barre je pense qu'il y a une fenêtre soit dans la chambre soit dans la salle de bain on se part par la fenêtre histoire d'arriver derrière derrière la maison ok vous fuyez bah moi je me vois je pense que je me fais dire ouais je me fais je me fais tirer par le callback par techoa je pense ouais 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 je lâche bah je lâche le truc un peu d'issue de pas avoir trouvé d'autres d'autres infos entre temps et vous avez trouvé des trucs intéressants on se barre on se barre fuite ellipsée ouais moi ça me papeur ouais c'est bien ça ok vous avez ce que vous voulez votre intention c'est de fuir et je vous avouerai que vous avez laissé en fait un mal de traces ok et bien écoutez du coup vous fuyez par dans un premier temps peut-être par les bois que je sais que vous entendez les sirènes des pompiers arriver après 15-20 minutes et vous rejoignez votre voiture par les chemins détournés dans les bois et je vous relaisse la main bah j'essaie de voir tout de suite dans le téléphone de mon fetch ce que je peux trouver comme texto comme photo alors on a dit que c'était génétique par empreinte sinon sinon je demande à wapi la date de naissance de mes enfants et puis je finis par trouver enfin de mon dernier enfant ok ok bon bref en tout cas qui qu'est ce qu'il pourrait y avoir de probant dans ce téléphone c'est un peu un peu compromettant première question est ce qu'il n'ya pas de traces de sang sur le là où il ya l'empreinte digital non il est en parfaite intégrité il a une maîtresse maîtresse t'as quoi mon lieu tu vas pour ken c'est une station quel enfoiré il a les derniers messages sont des messages qui disent bah les messages reçus par sa famille il y en a beaucoup d'ailleurs comment comment ce téléphone est toujours de la batterie c'est un scénarium c'est une batterie scénarium on a un chargeur à l'upzig il a subi de multiples appels de la famille inquiète quoi ok il n'a pas répondu message non plus et ouais ça date les premiers dates il y a deux jours le soir quoi a priori quand il n'est pas rentré manger le soir et avant ça ah non en fait il y a ah lui il était au courant de rien ok un truc ça s'est passé par téléphone peut-être il y a un et dans les messages envoyés pendant justement cette période de disparition est-ce qu'il a essayé de de joindre quelqu'un est-ce que est-ce que juste avant cette disparition il sa maîtresse avec la famille avec le boulot des points de travail quoi comme ça tu vois rien qui sortirait de l'ordinaire sur ce téléphone quoi ouais ok bah je vais on le garde au cas où quoi je vais quand même passer du temps à regarder les photos parce qu'il doit avoir des photos de ah oui de poses de mes enfants de ma femme de tout ça à des dick pics de toi pas toi oh putain ah non un c'est ? bon moi moi je vous préviens que j'ai trouvé des mails de génétique là je sais plus le nom quand même waxley j'ai trouvé des basquets génétiques j'ai clairement des mails venant d'eux j'ai pas eu le temps de tout lire et c'était un peu voilà j'ai vu en diagonale mais ça me semblait ça me semblait bizarre que que ces gars là et bien entendu envoyer une échange avec avec cela ceux qui ont enlevé ton fetch à mon avis il ya anguille sous roche je dirais même il ya baleine sous gravillons c'est ça si ça se trouve ils sont déjà voulues le chercher oui il y a des chances c'est possible faut qu'on retourne là bas yes mais après c'est surtout c'est il ya peut-être des chances que ton fetch soit complètement pris et tu peux remplacer ton tête chose aucun problème mais certes mais bon mais la menace plein de toujours et littérales et littéralement en plus parce que que ferait le maître ici il essaie de te surveiller je pense savoir ce que tu fous ouais je pense qu'ils étaient là plus pour surveiller le surveiller le fetch non je sais pas oui c'est possible aussi un but qui nous attendait chez toi vous êtes où là on est remonté dans la bagnole sur le monde prend la bagnole et je pense qu'on prend la direction de de chez le frère déjà parce que déjà on va pas le on va au moins le relâcher chez lui quoi ok on revient pas invité avec notre grand la grande colloque des en détresse c'est ça tous ceux qui sachent pas ce ouais sauf s'il n'a pas envie de rester tout seul ce que je peux comprendre après découvrir tout ça on est envie de rester tout seul à l'inverse après je pense que voilà on lâche on lâche son frère chez lui et à un randonnée t'es quoi il va falloir que tu ailles voir sa famille pour au moins les rassurer ouais ouais mais de toute façon de toute si je donne pas de nouvelles avant demain à mon fils il va retourner au camp c'est ça donc pour éviter les soucis va les retrouver et on reviendra au pire passe la soirée avec eux je veux voir mon père écoute chacun chez soi je pense que ça va être la chose en fait on profite un peu des nôtres aussi c'est bien ça c'est un truc on n'avait pas fait trop alors profiter de donald oui chacun sa famille mais bon il est là tu peux peut-être l'emmener voir au resto et voir un film on sait jamais donald est là c'est vrai que vu que les dernières discussions qu'on a c'est une question que je me pose et peut-être mais oui de toute façon t'es quoi ton ta famille c'est plus important faut discuter avec avec eux et que enfin voilà tu t'en profites on a tous eu un peu notre temps avec avec la nôtre on sait que enfin je j'éplucherai un peu les mails que j'ai reçu pour avoir un peu plus de d'infos mais bon à mon avis ton fait j'ai dû se faire choper par par vaxler dans ce cas là il faudra qu'on en avertisse les cours illico quoi c'est une entité bien trop grande où on saura pas quoi faire c'est ça mais bon comme j'ai dit je pour pour être sûr il faut que ben il faut que je que je lise un peu les mails et tout ça et au pire on on se retrouve on se retrouve demain et on décide vers qui vers qui ont fourni cette information de de backslay à quel cours ok je fais rapidement un tour de chacun de vous pour vous demander un peu et là une du coup william te dépose je pense en rentrant à seattle mais billy qu'est ce qu'on fait pas avec moi ok ce sera mon petit frère adoptif mon grand frère tu vas tu l'amènes avec avec toi ouais ton père et comment passer la soirée à quoi avec ton père qui est heureux de te retrouver qui a l'air de s'être un peu calmé l'air de rien la problématique de révéler ou non ta vraie nature la vie qui va passer avec un faux enfin tout ça ça des problèmes moraux un peu éthique mais mais vachement moins prenant que ceux qui rongeaient sa santé mentale quoi oui complètement je le retrouve en fait de la survie quoi ouais tu me retrouves un peu calme quoi il s'est douché il s'est rasé qu'on ressemble une petite soirée dans il a loué pour l'instant encore un appartement de chambre d'hôtel je propose qu'on se je sais pas je te propose qu'on se passe je pense qu'on se fasse livrer qu'on regarde un film quoi question à part tu m'as fini par un film katana ou pas ben oh bah peut-être au moment où tu sortais de la voiture tu sais ah au fait hélène j'ai trouvé ça pour toi je suis j'avais persuadé que ça allait te plaire ah bah je suis super content donc c'est un véritable katana opérationnel coupant alors pas un daï katana c'est pas où tu me foutrais je suis pas non plus un katana non plus oui mais au moins c'est il fait ta taille il fait pas deux fois oui oui en tout cas c'est une arme qui fait trois points de dégâts les taux oui katana qu'un soirée film avec billy et le papa d'hélène sur le canne dans une chambre d'hôtel mais plutôt détendu et même si je pense que toute cette inquiétude vis-à-vis de billy quoi je suis hyper adentif à ce qui se passe ok mais lui lui semble souffler ouais il a l'air vraiment détendu oui enfin son apparence armure oui mais bon oui ok ok il a l'air de se réjouir et de il fait longtemps qu'il n'a pas passé un moment comme là il s'annonce ce soir il se retrouve enfant demain on ira voir des gens compétents qui pourront essayer de faire en sorte que la situation actuelle se pérennise bénérité oui c'est ça oui te remercie tu me ressens humain enfin il n'était pas réel et pour tes koa du coup bah écoute moi je vais tu rentres avec ton frère non tu rentres seul il t'a donné l'adresse de ta femme tu sais que tu y attendes tes deux fils du coup qui doivent se ronger les seins ouais ouais non mais je pense que je pense que j'y vais tout seul je remercie infiniment à quoi puis pour l'aide qu'il a pu nous apporter et que il risque malheureusement pour lui d'avoir de mes nouvelles dans pas longtemps quoi si bien sûr il est d'accord et ouais ça va être une soirée très très particulière parce que moi je crois que je vais continuer de jouer la carte de l'amnésie parce que je me sentirais pas capable de feinter toutes ces existences de vie quoi en leur disant que le seul moment où j'ai repris mes esprits c'était en arrivant chez Wapi que je pensais vraiment qu'on habite encore là et bah je suis partagé forcément entre la joie de retrouver toute ma famille pour te décrire un peu on va pas la jouer ça sera une scène tu rentres chez toi du coup c'est une maison un pavillon assez cossu genre t'es chef de la sécu du casino ça a l'air de sacrément bien gagner déjà dans le dans la dans l'amour